Coucou tout le monde, c'est Kat! Aujourd'hui, malgré mon enthousiasme de début de vidéo, on va aborder un sujet assez sensible. Dans le fond, je ne veux pas vous dire quoi faire. Vraiment pas. C'est vraiment pas mon intention. Je trouve juste qu'on n'en parle pas. On en parle, oui, on en parle vraiment beaucoup. C'est un sujet qu'on en parle. Ils en parlent à la télé. Vos parents vous le disent. Vos amis vous le disent. Tout le monde vous le dit. Mais j'ai passé par là. Je sais que malgré toutes ces vidéos qu'on voit à la télé, toute la sensibilisation qu'il y a par rapport à ça, ça nous rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Je sais, j'ai passé par là. Ça m'est arrivé. C'est pour ça que je veux vous en parler, mais plus comme une lettre ouverte, c'est plus comme pour vous expliquer en fait ce qui va se passer après que vous ayez fait cet acte-là. Après que cette action-là soit arrivée, dans le fond. Donc, si vous n'avez pas trop compris de quoi que je parle parce que j'essayais d'être assez vague, je parle bien sûr de l'alcool au volant. Je ne veux pas vous dire, ah c'est mal, ne faites pas ça. Non, non, non. Je veux juste vous expliquer les procédures qui vont arriver à la suite quand vous vous faites arrêter pour l'alcool au volant. Puis en fait, c'est un peu psychologie ce que je vais vous parler. C'est un peu, je fais ma, pas ma psychologue, mais c'est juste que je parle vraiment par rapport à moi, à ce qui est arrivé à la fille que j'étais avant et à la fille que je suis rendue maintenant à cause de ça, grâce à ça en fait. Parce que pour moi, si je n'avais pas eu ça dans ma vie, je pense que j'aurais été encore la personne que j'étais avant et non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas être ça. Donc, c'est ça. Je veux, tu sais, tout le monde sait l'alcool au volant, vous l'avez déjà tout entendu, c'est mal, fais pas ça, tu peux tuer quelqu'un, puis tu sais, ça peut... On entend les grosses lignes, mais on n'entend pas vraiment parler des conséquences et tout, puis de pourquoi les gens font ça. Et moi, je veux faire... Je veux vous parler de mon expérience à moi, du pourquoi je me suis rendue là et du après. Et ouais, donc, on commence ça. En fait, c'est arrivé, c'est dans le fond... C'est en... Mettons, mes années 2012, 2000... 2011, 2012, 2013. Je me cherchais beaucoup. Je me cherchais vraiment beaucoup. J'avais des... J'ai eu des... J'ai eu un copain aussi, qui... Tu sais, j'étais heureuse, mais j'étais pas vraiment, 100% moi-même, avec. En fait, il me fait en sorte que j'ai changé, que je me changeais beaucoup. Je voulais juste lui plaire. Il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, qui veulent juste plaire à leurs copains, puis ils s'oublient, en fait. Ils oublient qu'est-ce qu'ils sont. Et... Je sortais beaucoup. J'ai toujours aimé danser, mais là, je sortais pas pour aller danser et avoir du plaisir. Je sortais pour aller me saouler, pour aller prendre un coup, un bon coup. Et souvent, je conduisais après, et je peux vous dire que... J'ai fait la conne. C'est tout simplement ça. J'ai juste fait la conne. Et... Maintenant que je repense à ça, tu sais, on est rendu en 2016, et... Ça fait quand même 3 ans de tout ça. Donc, je peux vous dire que c'est dès mes débuts, dès 18-19 ans, quand j'ai commencé à sortir... Je me cherchais. J'étais pas bien avec moi-même. J'étais pas bien comme... J'aimais pas la personne que j'étais à ce moment-là. Et je me cherchais. Vraiment... Je vais le dire 50 fois dans la vidéo, mais je fais ça. Je me cherchais. Pis... Donc, c'est ça. J'ai... J'ai perdu des amis à cause de ça. Heureusement, j'en ai certaines que j'ai retrouvées aussi. Je pense que, tu sais, c'était des très bonnes amies. Pis ça m'a vraiment fait de la peine de les perdre. J'y m'attire. Parce que, je sais, il y en est une en particulier, mais, tu sais, je veux pas la nommer pour l'instant. Mais... Cette fille-là, vraiment... Ça m'a vraiment fait de quoi de la perdre. Je pense que c'était en 2012... Ouais, peut-être un an avant que mon incident arrive. C'est en 2012 à peu près que je l'ai perdu. Vraiment. On arrêtait de se parler. Pis j'étais une très bonne amie. Tu sais, malgré... Tu sais, on se connaissait depuis ça. On se voyait pas tous les jours. Mais à chaque fois qu'on se voyait, c'était... J'adorais à cette personne-là. Je l'aimais du plus haut point. Mais heureusement, elle a su me pardonner pour l'erreur que j'ai fait. Mais c'est pas à cause de ça que... C'est pas de cette erreur-là que je vais vous parler. Mais ça a le rapport avec l'alcool volant. Donc c'est à cause de cette erreur-là que j'ai fait, que je l'ai perdue. Et elle a su me pardonner. Elle a su voir que j'avais changé, que j'avais réglé mes problèmes. Pis je suis vraiment fière. Je suis désolée. Je suis vraiment émotive pour ça. Mais bref, c'est une vidéo comme ça. C'est une vidéo émotive. Donc... C'est ça. C'est beau. C'est très beau. C'est désolé. C'est mes yeux louches. Mais j'essaie de regarder. Je filme avec mon téléphone. Fait que... J'essaie de regarder. Mais ouais. Donc c'est ça. Fait qu'on va aller au vif du sujet. Parce que c'est ce que vous attendez. En 2013, plus précisément là... J'ai mes petits papiers de notes là. Parce que je me souviens pas exactement de la date. T'as vu que j'étais pas très très âgée. En 2013, donc il y a 3 ans de ça. Le 2 mars plus précisément, vers les 3 heures du matin, je revenais d'une soirée où ça s'était vraiment pas bien passé. J'avais planifié dormir là. Puis finalement, moi et la personne chez qui la fête se faisait, on s'est chicané pour une niaiserie. Puis me faut-tu dehors de chez elle? Donc moi, voulant pas laisser mon auto là, j'ai pris ma voiture. Et oui. vers les 3 heures du matin, arriva ce qui arriva. Je n'ai pas frappé personne. Je n'ai pas tué personne. Je veux vous dire, je me suis pas rentrée dans un fossé. J'étais seulement à Montréal. Et j'ai eu un... Le monsieur devant moi, ça faisait plusieurs lumières. Je ne mets pas la faute sur le monsieur. Je vais vous raconter ce qui est arrivé. Ça faisait plusieurs lumières qu'il braquait comme sec, qu'il arrêtait sec. Donc même quelqu'un d'âge 1 aurait fini peut-être par y rentrer dedans. Mais moi, j'ai essayé, en voyant que j'allais vraiment y rentrer dedans après la troisième lumière, j'ai donné un coup de volant pour aller me stationner sur le côté de la rue, de la route. Et je l'ai accroché. Donc lui, il y avait une petite scratch. Moi, par contre, mon auto était pas mal... défiguré. En tout cas, c'était pas très beau. J'ai pas de photos parce que je veux pas... Tout ce qui était parti là de ma vie, je veux l'effacer. Mais pas de temps à l'effacer parce que je vous en parle. Donc je veux pas l'effacer. ça me fait du... pas ça me fait du bien d'en parler parce que maintenant, ça fait trois ans, ça m'a pris deux ans à m'en remettre. Mais je peux vous dire que ça fait officiellement un an... un an et demi peut-être que j'ai appris à vivre avec et que je suis fière dans le fond que ça me soit arrivé pour que ça m'aie allumé une lumière. Donc oui, c'est ça. Pis c'est ça. Pis le monsieur, il m'avait pas vu. Il m'avait pas vu du tout. Il... Il a téléphoné directement à la police. Pis quand il est sorti de sa voiture, il m'a dit qu'il avait téléphoné la police. Donc moi, j'ai paniqué parce que je savais que j'étais pas dans l'état de conduire mais vraiment pas. J'étais vraiment, vraiment saoule. J'étais limite... En tout cas, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup avancée dans mon état. Et... ayant étudié la technique juridique l'année d'avant, je savais exactement ce qui allait arriver mais pas tout en fait. Je savais selon la loi ce qui allait arriver mais je savais pas tout 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 tout. Donc, oui. Donc, c'est ça. Je me fais... La police arrive, ils prennent mon... Tu sais, ils voient très bien que je suis en état de détresse parce que je fais juste pleurer parce que je sais ce qui va arriver. Tu sais, je leur dis que j'ai consommé de l'alcool, j'en ai consommé beaucoup. Je sais que je suis pas... J'ai été très, très coopérative. C'est écrit dans mon rapport de police comme quoi que j'étais vraiment coopérative que je faisais juste pleurer puis être coopérative. C'est tout. C'est normal. Une fille, tu sais, quand tu sais ce qui va arriver, tu vas perdre ce qui pour toi est très précieux. C'est niaiseux. C'est une voiture mais c'est ce qui me permet d'avoir ma liberté. Je veux dire, je peux aller n'importe où. J'ai pas besoin de faire demander à mon père pour venir me porter, tu sais, à 23 ans, à 24, à 22 ans. Tu n'as pas envie que ton papa ait été porté partout, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je me fais arrêter. Ils m'emmènent au poste. J'ai passé la nuit là. Une partie de la nuit, en attendant que mon père revienne me chercher, ils m'ont fait souffler dans la machine pour savoir à combien j'étais. Donc, tout le processus normal. J'ai appelé un avocat, bla bla bla. Et c'est ça, je suis retournée chez nous. Mon père est venu me chercher. Il a été très compréhensif. Je pense que mon père, si ça n'avait pas été lui qui s'est venu me chercher, j'aurais été deux fois plus détruite que je l'ai été. Parce qu'il m'a beaucoup aidée dans ce processus-là. Tu vois vraiment qui sont tes vrais amis et ta famille devient ton centre de l'univers. Je veux dire, ceux qui se restent pendant que ça, ça t'arrive. C'est niaiseux. Tout le monde dit, ah, mais c'est banal. Tu n'as pas tué personne. Tu n'as pas la maladie. Tu n'as rien, oui. Mais c'est fou à quel point tu perds tout à cause de tout. J'ai perdu des amis que... Pardon mon dieu, ma voix... J'ai perdu des amis que ça fait des années que je voyais, qu'ils étaient proches de moi, que je pensais que c'était des très bons amis, des très bonnes amies. Et finalement, ça a été les premiers à partir. Je veux dire, je n'ai jamais réentendu parler d'eux. Puis, en même temps, c'est correct parce qu'ils font partie de ma vie d'avant. Donc, pour moi, ça va. Et donc, c'est ça. Un coup que ça, c'est fait. La journée que vous rentrez au poste de police, ils prennent votre véhicule. C'est sûr qu'ils font remorquer le véhicule, tu sais. Même s'ils portent de manger, ils remorquent le véhicule. Et vous n'avez pas de permis pendant trois mois. Après ces trois mois-là, vous devez aller... Avant ça, vous devez aller chercher votre véhicule à la fourrière. Ou ce qu'ils l'ont apporté. Donc, ça coûte... Je pense que c'était 150 que ça m'a coûté quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement. Parce que c'est loin là. Mais ça m'a coûté à peu près 150$ pour faire sortir le véhicule. J'ai été... Je suis allée avec mon père et un autre personne. Parce que moi, je ne peux plus chauffer. Je n'ai plus de permis. Donc, on a ramené le véhicule à la maison. J'avais des réparations à faire dessus. Donc, on a fait les réparations. Mon père s'en est occupé. Et... Donc, après ça, vous avez... Vous recevez une lettre par la poste qui fait en sorte que c'est votre papier de comparution pour la cour. Parce qu'il faut aller en cour pour ça. Surtout au niveau que moi, j'étais. Ce n'était pas seulement un trois mois de pas de permis. C'était plus. Parce que je dépassais la limite. J'étais le double à peu près de la limite et non le triple. Donc, c'est en tout cas. Donc, c'est ça. J'ai passé en cours. Le premier juge, je voulais que j'aille absolument à un avocat. Parce que moi, j'ai plaidé coupable. Je savais que, tu sais, ça n'allait rien. J'avais pas le choix de plaider coupable. Je suis allée toute seule. Après ça, l'avocat voulait... Pas l'avocat, mais le... Le juge ne voulait pas... Excusez, j'ai mon mal à la jambe. Le juge ne voulait pas que je plaide coupable sans vérifier si tout était en ordre. Puis que je pouvais peut-être m'en sauver. Parce que c'est quand même un an de votre vie. C'est... Excusez. C'est 10 ans de casier judiciaire. Possibilité de demander pardon 5 ans avant. Mais c'est 10 ans, quand même, de casier judiciaire. C'est quand même beaucoup. Parce qu'ici au Québec, avec un casier comme ça, on ne peut pas aller aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, c'est assez sévère sur les... Justement sur ces choses-là. Oui, c'est quand même correct. Parce qu'on peut voyager à l'extérieur. Ou quelqu'un qui ne voyage pas comme moi. C'est pas tant grave. Mais c'est quand même quelqu'un qui voyage beaucoup. Qui va aux États-Unis, à New York. Ou qui va en Floride. Ou qui va... peu importe. Ça... Ça t'empêche de faire ça. Donc, c'est ça. Il voulait absolument que je fasse tout ce qui est en ordre. Mais finalement, ça ne l'a rien donné pour moi. Parce que tout était en ordre. Et il y avait des preuves. Et moi, je ne voulais pas dépenser trop d'argent là-dedans. Donc, en janvier... Euh... 2014. Le 17 janvier, je crois. 2014. Je suis passée en cours. Ils m'ont donné mon jugement. J'ai perdu mon permis pendant un an. Et par la suite, ils vous donnent un paquet de papiers. Mon avocate a été très, 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 très gentille. Elle m'a dit vraiment exactement tout de quoi faire pendant toute cette période-là. Pour me dire... Comme pendant mon un an, en fait. Parce que pendant le un an, vous vous êtes pas... Vous avez pas d'auto, pis c'est tout là. Non, non, non. C'est ce que les gens pensent pas. C'est exactement pour ça que je voulais faire la vidéo. Euh... Non seulement à cause des frais d'avocats que vous avez... Faut pas oublier. Vous avez payé 150$ pour faire sortir votre auto à peu près. Je dis des chiffres approximatifs là. Mais il y a des chiffres qui sont plus sérieux là. À moins ça allait changer. Mais... Vous avez le 150$ pour faire sortir votre véhicule de la fourrière. Pour pouvoir le ramener chez vous. Les réparations en verre dessus si vous avez eu un accrochage comme moi. Ensuite, vous avez les prêts d'avocats. Et Dieu sait combien c'est cher payer un avocat. Donc, je vous laisse imaginer. Mais environ, moi, ça m'a à peu près... Ca m'a à peu près coûté 3000$ à peu près d'avocats. Donc, on est rendu à 3150$. Et, par la suite, pendant ce 1 an là, vous avez obligatoirement deux choses à faire pour avoir votre permis dans l'année. Bien, quand votre échéance va finir. Si vous ne faites pas ces deux choses là, vous n'allez pas avoir votre permis. Ca va être repoussé. Ca va être repoussé. Ca va être repoussé. Ca va être repoussé. Donc, la première chose que vous avez à faire. Vous n'avez pas le choix, du tout, aucunement le choix. C'est de vous inscrire à un programme qui s'appelle le programme Alcoffrin. Qui est, dans le fond, un cours de... Sur l'alcool au volant, en fait. C'est vraiment juste un cours... J'avais un livre, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas amené, mais c'est pas grave. Vous avez comme des activités à faire. C'est un cours de 4 heures, un soir de semaine. À Montréal. Souvent, je pense que le cours était à 8 heures. Bref, c'était tard. Et ce cours-là, il n'est pas gratuit. Il coûte 60$. Vous restiez là le 4 heures au complet, parce que sinon, vous n'avez pas votre petit diplôme qui vous dit que vous avez fait le cours. Et ce diplôme-là est obligatoire. Il faut que vous l'envoyez au gouvernement, pas au gouvernement, mais au palais de justice, je ne sais pas trop, pour que vous puissiez avoir votre permis. Donc, ça fait partie du 40$. Vous avez besoin de tout ça. Donc, vous êtes rendu à 3190$ de dépenser pour une gaffe. Ensuite, de ce petit cours de 4 heures-là, vous avez aussi une évaluation psychologique et des habitudes de consommation, qui est obligatoire. C'est fait par la ACRDQ au Québec. Je ne sais pas ailleurs si c'est comme ça, mais nous, si c'est exactement ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est une heure et demie environ, parce que ça dépend de votre temps à répondre aux questions et à la consultation, parce qu'il y a quand même un psychologue qui est là pour vous suivre un peu, parce qu'elle vous pose des questions. Vous avez des questions à répondre sur un ordinateur aussi, des questions personnelles sur votre consommation, sur vos habitudes de vie et tout. Et ça, ça coûte 300$. Pour une heure et demie de consultation que vous êtes obligés de faire, c'est 300$. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais on est rendu à 3490$ de dépenser pour une petite gaffe. Mais pas une petite gaffe, une assez grosse gaffe. Vous comprenez, quand même, 4390$. Les gens ne pensent pas quand ils font ça. Je sais, je l'ai vécu. Je sais exactement par vous ce qu'ils ont passé. Je sais, je l'ai fait. Mais non seulement vous payez ça, mais ensuite d'avoir fait l'examen, l'évaluation que je vous parle, qui est de 300$, qui est d'une heure et demie, je le sais. Il faut que vous ayez un résultat favorable au test. Si vous envoiez une lettre par la poste à la suite, peut-être, ça prend à peu près deux semaines, à peu près deux semaines à un mois, ça dépend vraiment. Mais moi, en deux semaines, je l'avais reçu. Vous recevez une lettre qui est le résumé de tout ce que vous avez dit à la psychologue. Et de tout ce qui est arrivé, mot pour mot, à telle date, elle s'est faite arrêter, bla 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 bla. Vous recevez ça et à la fin, fin, fin de cette lettre-là, normalement, c'est sur deux pages. Vous avez résumé sur une et à l'arrière, vous avez le résultat. Il faut que ça soit inscrit absolument favorable. Si ce n'est pas inscrit favorable, c'est place pour vous. Mais vous devez retourner faire une autre évaluation. C'est une évaluation comme plus approfondie, en fait. Et vous êtes obligés de vous payer cette évaluation-là. Je recommence. Donc, c'est ça. C'est une évaluation plus... Mon téléphone a arrêté. Donc, c'est ça. C'est une évaluation plus approfondie. Je crois que c'était 400 ou 500$. En tout cas, c'était plus cher. C'est plus long. Je pense que c'était deux heures, le test. Et en plus de ça, il faut que vous payiez un avocat... Pas un avocat, un psychologue. Parce que vous devez avoir des rencontres avec le psychologue. Bref, vous souhaitez qu'aux premières évaluations, comme j'ai fait, que ça soit favorable parce que vous n'avez pas envie de passer par là. Je vous le disais, vous n'avez pas envie de passer par là. Donc, après tout ça, ça peut prendre des mois. Parce que les rendez-vous, ce n'est pas fait en deux jours. Vous prenez un rendez-vous, un autre rendez-vous. Puis après ça, vous attendez votre 1 an très sagement. Et vous envoyez le tout en même temps. Pendant ce temps-là, vous envoyez le tout au poste de police. Je ne sais pas trop où est-ce que vous envoyez ça. J'ai comme un blanc. Je suis désolée. Si il y en a qui ont vécu la même chose et qui s'en souviennent, écrivez-moi là parce que je ne m'en souviens pas. J'aimerais ça. Écrivez-le dans les commentaires pour aider les gens. Et donc, non, ça prend du temps. Pendant ce 1 an-là, vous êtes quand même actif. Vous avez beaucoup de choses à faire. Et moi, j'ai été chanceuse car mon père a déménagé à Montréal pour se rapprocher du travail. Donc, je pouvais aller travailler en auto. Pas en auto. Pas en auto. Je n'ai pas d'auto. En métro puis en autobus. Mais avant, je demeurais en dehors de la ville. Et ça me prenait, en autobus et en métro, à peu près deux heures aller-retour. Pas aller-retour. Deux heures aller, deux heures revenir. Donc, pour aller travailler. Mais si vous êtes plus loin que les régions aux alentours de la ville, ça peut vous prendre plus que ça si vous travaillez en ville, si vous travaillez dans votre coin, c'est toujours plus compliqué parce que c'est pas partout qu'il y a des services d'autobus. Mais c'est ça. Puis, non, tout ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas vous dire de ne pas faire ça, que c'est mal. Vous savez déjà. Je voulais juste vous expliquer en détail ce qui arrive. C'est sûr qu'après ce 1 an-là, vous avez votre véhicule. Et à travers ce 1 an-là, vous avez justement, comme je vous parlais au début, découvert qui étaient vos vrais amis. Et vous en avez perdu peut-être qui étaient très chers pour vous. Plein de choses. C'est vraiment un passé dit bien. Je ne veux pas vous faire la morale en fait. vous êtes assez grand pour savoir ce que c'est. Mais j'avais envie de faire cette vidéo-là pour que vous sachiez les étapes qu'il y a à faire durant cette année-là. Ou ces 3 ans-là. Il y en a que quand c'est 3 ans, vous avez une balloune dans votre auto. Il faut que vous souffiez dedans pour être sûr que vous n'avez pas d'alcool. En tout cas, pendant une couple d'années. Moi, je n'ai rien eu de ça après mon 1 an. J'ai juste pu rechauffer mon véhicule comme je le faisais avant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous en voulez plus, je n'ai pas beaucoup d'expérience de vie comme ça. Mais j'espère que ça vous aura aidé. Partagez-la. Coupez! Ha! Donc, ce que je disais, c'est partagez-la. Parce que je crois que ça peut quand même aider les gens. Je sais qu'elle est très longue. Je crois qu'on est rendu quasiment à 30 minutes. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder. Il y a beaucoup à dire parce que c'est beaucoup... Je trouve que dans les vidéos qu'on voit, ils parlent seulement de « Ah, c'est mal. Faites pas ci, faites pas ça. » Mais ils n'expliquent pas le pourquoi. Ils n'expliquent pas les étapes que ça peut vous donner. Ça peut pas... Je sais. Oui, on sait tous que ça va changer ta vie après que ça soit arrivé. Mais ça ne vous explique pas en détail les choses qui vont arriver après. Les trucs qu'il faut que vous fassiez pour avoir votre permis. Parce que ce n'est pas seulement que tu attends 3 ans et que tu n'as pas le permis pendant 3 ans et que tu l'as. Non, non. Tu as plein de choses à faire. Et beaucoup d'argent à dépenser. Quelqu'un qui n'a pas un bon salaire, moi j'étais chanceuse, j'ai pu garder mon travail. Mais il y a des gens qui peuvent perdre leur travail à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre leur travail. Je pense aux chauffeurs d'autobus. Je pense aux camionneurs. Je pense à n'importe qui qui conduit dans son travail peut perdre son travail à cause de ça. Donc c'est vraiment un pensez-y bien et je ne voulais pas faire la morale. Je voulais juste vous parler de ce que moi j'ai vécu et des étapes que j'ai eu à faire pour avoir mon permis. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à la partager. Je vais essayer de trouver toutes les informations par rapport à ça et les mettre dans la barre d'informations d'infos en bas. Sinon, continuez à me suivre sur Twitter, Instagram et Snapchat. Et c'est ça, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un en fait qui est en détresse. Mais pas en détresse parce que je sais, moi je n'écoutais pas les gens. Je sais comment vous vous sentez, moi non plus je ne les écoutais pas. Mais ça peut peut-être vous allumer une petite lumière, une petite minuscule lumière à vous dire. Mais mon dieu, je ne veux pas dépasser 4000$ comme ça dans le vide. Je vais faire plus attention. Je serais juste heureuse, ça me ferait juste plaisir. Donc, merci d'avoir regardé mon vidéo. Puis on se reparle dans une prochaine. Ciao!